Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire la suite, de tourner la suite d'une vidéo qui vous avait bien plu, que j'ai sorti il y a un mois, un mois et demi, je ne sais plus exactement. Je vous emmène avec moi dans trois magasins qui sont des magasins de tout et n'importe quoi en fait, pas spécialement des magasins de couture, même pas du tout des magasins de couture, mais qui vendent des accessoires de couture. Du coup, j'ai tout acheté et on voit ce que ça vaut. Est-ce que c'est de la qualité ? Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux éviter d'acheter ce genre de choses ? Est-ce que ça peut dépanner ? Bref, on voit tout ça. Dans cette nouvelle vidéo, je suis allé chez Nose, chez Lidl et chez Jiffy. J'en ai eu pour une petite centaine d'euros, mine de rien. Et on va voir ensemble ce que ça vaut. Je commence par Nose. Je commence par Nose parce que c'est le magasin qui m'a peut-être le plus déçu et pour une raison toute bête en fait, c'est que sur mon groupe de couture, sur Facebook, j'avais vu passer tout un tas de petites photos de produits achetés chez Nose, qui étaient des produits Prime, de la marque Prime, qui étaient à des tarifs ultra bradés. Par exemple, nous avions une pince, une pince comme celle-ci, une pince Prime, à 5 euros. Nous avions tout un tas de jeux de pression à 2 euros. Il y avait des petites pinces de la marque Prime encore à 60 centimes. Il y avait des roulettes de découpe, toujours de la marque Prime. Il y avait une petite burette d'huile, des épingles, des boutons. Un petit accessoire également qui sert à retourner les tubes ou les bretelles par exemple. Tout ça à des tarifs vraiment pas du tout habituels pour cette marque-là. Et donc, je m'attendais à trouver ça dans le magasin de Nose à côté de chez moi. Sauf que, d'après ce que j'ai compris, Nose fait un peu comme ça vient. C'est-à-dire, visiblement, il rachète des stocks de magasins qui doivent faire faillite. J'imagine que là, en l'occurrence, pour avoir autant de matériel de chez Prime, malheureusement, c'est une mercerie qui a dû fermer ses portes et donc revendre son stock au plus offrant et donc à Nose. Moi, quand je suis allé dans le magasin à côté de chez moi, il n'y avait pas du tout de matériel de marque, en tout cas pas de marque Prime. Et voici tout ce que j'ai pu trouver. Pour 1,20€, on a ce petit lot de scratch auto-agrippants. Il y en a 50 cm, ce n'est pas très grand, mais ça reste tout de même moins cher que si vous achetez du scratch au mètre dans n'importe quelle mercerie. Si vous avez envie de décorer un petit peu les choses, j'avais trouvé ces deux petits patchs, un patch espagnol et un patch de Monster High, qui est une série pour les enfants que ma fille adore, en tout cas. Donc voilà, c'est des patchs qui sont thermo-adhésifs, donc un coup de fer. Et ça vous permet soit de reboucher un trou, par exemple, sur un futal, sur une veste d'enfant, en l'occurrence, soit pour décorer une petite veste. Bon, alors avec le drapeau de l'Espagne, évidemment, si vous n'avez aucune attache en Espagne, ça peut peut-être paraître bizarre. Il n'y avait pas d'autre choix. Je n'ai pas pris l'Espagne parce que j'apprécie particulièrement l'Espagne. C'est juste qu'il n'y avait que l'Espagne. Voilà, il ne faut pas être trop chauvin dans ces cas-là. Mais ça coûtait, ça, 39 centimes, 40 centimes le patch. Et celui-ci, ah, celui-ci est un peu plus cher, 99 centimes. Toujours pour rester dans l'Espagne, ce truc-là, alors je vais vous le filmer de plus près, c'est un petit zip, un petit curseur de zip, vous savez, de fermeture à glissière, aux couleurs du FC Barcelone. Il faut aimer le foot, il faut aimer le FC Barcelone. Et ça coûte 79 centimes. Il y en avait quelques-uns. Je ne sais pas où ils ont récupéré ce truc-là. Mais en gros, si vous avez quelqu'un qui est fan de cette équipe et qui vient de péter son curseur, ça peut être utile. Alors, je reconnais que c'est quand même assez précis comme condition pour acheter ce genre de choses. Mais ça doit forcément arriver. Enfin, ça doit arriver oui et non, puisque visiblement, la boutique qui vendait ça a fait faillite. Tous ces stocks se sont retrouvés chez Noz. Mais voilà, en l'occurrence, ça a dû arriver une fois ou deux. Ensuite, je passe au thermocollant. J'ai trouvé deux petits trucs de thermocollant. Il y a celui-ci qui est un ourlet rapide. Vous faites votre ourlet, vous mettez une bande de thermo, un coup et ça ne bouge plus. Ça évite la couture, en fait. Moi, je sais que j'utilisais beaucoup ça quand j'étais étudiant et que je n'avais aucune idée de faire de la couture un jour. Je faisais beaucoup ça. Il se trouve que ça a pété dès le premier lavage, mais ce n'est pas grave, je recommençais et que j'avais du coup des couches comme ça de thermocollant au niveau de mes ourlets quand j'étais étudiant. C'était un bonheur. Mais ça dépanne, voilà. Et peut-être que ça peut servir en l'occurrence à thermocoller une première fois et au moins ensuite, vous allez pouvoir faire votre ourlet tranquillou. Vous êtes sûr que ça ne bouge pas tant que vous ne le passez pas à la machine. Et ça, ça coûte 99 centimes, 1 euro. Ensuite, toujours sur la même margaret, depuis le début, oui, je ne vous ai pas dit, la plupart des objets vraiment de couture, donc les petits scratchs, l'ourlet rapide et donc ce thermocollant, c'est de la marque Crea Peckham que je n'ai pas croisé franchement ailleurs dans une vraie mercerie pour le coup. Donc voilà, Crea Peckham. Ils font beaucoup de petites choses comme ça de couture. Il y en a d'autres là que je vous montre juste après. Ça, c'est du thermocollant pour faire des réparations. En gros, vous avez un accro sur un vêtement. Vous allez découper un petit bout de thermocollant et refermer en fait cet accro. Donc ça ne masque pas l'ouverture, mais au moins ça remet le tissu droit, ça le colle et ça évite que le trou s'agrandisse. Peut-être que ça peut être pas mal ça avec ensuite un petit coup de patch par-dessus. Ça vous fait une petite épaisseur, mais au moins vous êtes sûr que le trou ne s'agrandisse plus et vous le rebouchez avec un patch. Et ça, ça coûtait 99 centimes d'euros également. Ensuite, on sent que voilà, c'est la fin de cette aventure que nous avons tous et toutes vécu il y a de ça deux ans maintenant. C'est l'aventure des masques puisque pour 99 centimes, vous allez pouvoir acheter de l'élastique où il est précisé ici, idéal masque, élastique qui coûte donc 1 euro et il y en a 2 mètres. J'ai l'impression que c'est sensiblement le même prix pour le coup qu'en mercerie ce genre de truc. Je vais aller vérifier. Très élastique plate, 5 mm, donc c'est exactement la même chose. Ça coûte 99 euros le mètre. Non, bon, c'est deux fois moins cher. Voilà. Alors, pour faire des masques, bof, puisque les masques, ce n'est plus tellement le truc à faire en ce moment. Mais pour n'importe quoi d'autre, pour une ceinture, ça va être peut-être un chouïa petit, mais toujours pareil, si vous faites des vêtements enfants, pour tout ce qui est serrage des manches ou serrage au niveau des cuisses, ça peut être pas mal, ce genre de tout petit élastique assez fin, facile à coudre. Ensuite, un kit de marquage. Kit de marquage pour les vêtements enfants. Vous avez à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, ce sera plus joli. Ah ! Putain, c'est inouvrable. Je comprends pourquoi ils n'arrivaient pas à le vendre. C'est incroyable ce truc. Sachet refermable. Oui, mais il n'est pas ouvrable ton sachet, mon gars. Les ouvertures faciles, ça rend ouf. Bon, allez. Merci beaucoup, c'était super. Donc, à l'intérieur, nous avons une petite réglette. Je vais vous la mettre dans votre sens. Voilà. Une petite réglette comme celle-ci qui va vous permettre d'avoir des lettres toutes tracées. Un petit stylo, des fois que vous n'en ayez pas, mais c'est peut-être... Est-ce que c'est un stylo spécial ? Honnêtement, je ne pense pas. C'est vraiment un stylo bille, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc, une petite... Il y a combien ? C'est long, ça. 4 mètres de ruban autocollant qui est un ruban qui est censé rester ensuite lorsque vous le passez à la machine. C'est un ruban thermocollant. Vous marquez dessus le prénom de votre enfant ou ce que vous voulez et vous thermocollez. Bref, vous connaissez ça mieux que moi, je pense. Et ça, ça coûtait 1,50 €. Alors là, ce n'est pas vraiment la rentrée scolaire, mais je sais qu'en période de rentrée scolaire, des fois, on est un peu just parce qu'on a oublié de commander les étiquettes sur les sites spécialisés. Ça peut être aussi une petite solution de faciliter le soir lorsque vous savez que la rentrée est le lendemain et que vous n'aurez jamais vos étiquettes à temps. Et ensuite, donc, des petites fermetures invisibles, fermetures à glissière invisibles, comme celle-ci, qui coûtaient 80 centimes pièce. Celle-ci mesure 20 centimètres et en fait, ils les vendent en... Vous voyez, il y a un petit élastique, ils les vendent en plusieurs lots, sauf que vous payez les trucs à la pièce. En fait, encore une fois, sur les groupes de couture, j'avais vu qu'il y avait des séries d'une centaine de fermetures à glissière qui étaient vendues pour une... vraiment une bouchée de pain, genre 2,50 euros, les 100... les 100 petites... les 100 petites fermetures à glissière. Au final, là, c'est nettement plus cher puisque c'est 80 centimes, mais c'est tout de même moins cher que ce qu'on pourrait trouver en mercerie. La seule différence aussi, c'est que je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire là, ça fait 20 centimètres et c'est blanc. si j'avais voulu une autre couleur, une autre dimension, une fermeture qui ne soit pas une fermeture invisible, c'était mort. Et enfin, dernier petit achat et ô combien utile, un dé à coudre, qui est bien pour les petits doigts, on va dire. Un petit dé à coudre, là, il y a l'emballage, évidemment, le dé à coudre est ici, à 59 centimes, 60 centimes, le dé à coudre, ce n'est pas cher du tout et si vous faites un peu de broderie, si vous faites du point de croix, si vous faites de la... ou simplement de la couture à la main, petit dé à coudre, ça évite de trop souffrir, surtout quand on débute ou qu'on a à repriser des trucs un peu épais. Voilà pour Nose. Nose, encore une fois, je pense que ça dépend de là où vous habitez puisque chaque magasin, visiblement, reçoit des stocks différents en fonction de leur... de ce qu'ils arrivent à négocier avec les boutiques autour qui font faillite. Il y a vraisemblablement pas mal de choses de couture régulièrement, mais il n'y a pas de stock... Comment dire ? Il n'y a pas de garantie sur ce que vous allez trouver sur place. Soit vous allez trouver du Prime et alors là, vraiment, jetez-vous dessus parce que ce sera la qualité Prime à des prix Nose. Donc, pour le coup, c'est utile. Moi, si j'avais pu trouver ma pince à 5 balles au lieu... Alors, celle-là, je l'ai payée 30 parce qu'il y avait plusieurs choses avec. Mais en gros, la pince Prime, telle qu'on l'a vue sur la photo, à 5 euros, c'est trois fois moins cher que le prix normal neuf de cette pince-là. Donc, ça vaut quand même le coup et une pince, ça sert toujours. Et pareil pour tous les autres trucs que vous allez pouvoir trouver. A priori, là, le petit matériel, je ne sais pas vraiment si c'est très utile. Même lorsqu'on débute en couture, il n'y a pas vraiment de truc où on se dit « Ah oui, ça, il me le faut, ça va me servir un jour ». Honnêtement, le thermocollant de cette taille-là pour faire un ourlet, voilà. Le scratch, moi, j'en utilise très peu. Ça dépend évidemment de ce que vous allez avoir envie de faire. Mais le scratch, ce n'est quand même pas le truc qu'on utilise le plus. Sauf si vous travaillez pour Arturo Braquetti, vous savez, le mec qui arrive à se changer comme ça hyper rapidement. Tous ses vêtements sont faits avec des scratchs. C'est pratique. Donc, je pense qu'il faut y aller un petit peu en touriste. Si vous trouvez des trucs de qualité qui vous serviront plus tard, allez-y. Mais sinon, bon, je vous l'ai dit, j'étais un petit peu sur ma faim avec cette boutique. Allez, je vous propose d'enchaîner avec Lidl. Lidl, pareil, j'étais un petit peu dessus parce que j'avais l'impression qu'il y avait énormément de... Enfin, qu'il y avait plus de choses qui allaient être proposées. Et lorsque j'y suis allé, j'ai fait deux boutiques, deux magasins Lidl autour de chez moi. Dans la première, il n'y avait que dalle. Et dans la seconde, il y avait des surjeteuses, des machines à coudre. Là, ce n'est pas l'idée de cette vidéo. J'ai déjà testé la surjeteuse de chez Lidl. J'ai déjà testé leur machine à coudre. Là, ce n'était pas l'idée, c'était vraiment de tester le petit matériel. Et il y en a. Et il y en a et ce n'est pas trop mal. Mais je m'attendais à trouver plus de choses et c'est pour ça que je reste un petit peu sur ma faim, malheureusement. Allez, je commence avec Lidl, avec les petits élastiques, enfin petits. Il y en a un qui fait un centimètre et demi. Celui-ci fait 8 millimètres et celui-ci 6 je crois. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. 6 millimètres. 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres de long. Ça, avec... Eh oui, et alors avec le petit truc qui va bien, c'est-à-dire, vous savez, dans chacune des vidéos où j'utilise un élastique, que ce soit pour faire une ceinture ou une ceinture, a priori, je fais beaucoup de ceintures, j'utilise une fermeture, une épingle de sécurité, une épingle à nourrice. On pique le bout et on fait passer l'épingle à nourrice à l'intérieur de la coulisse que nous venons de coudre et ça nous sert à tirer justement l'élastique. Là, hop là, là, il propose cette espèce de petit accessoire, juste là, grâce auquel vous allez pouvoir coincer, j'espère que je vais y arriver, vous allez pouvoir coincer l'élastique à l'intérieur comme ceci. On le refait passer et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pas trop large ? Ça veut te faciliter la vie, c'est l'enfer. Ou alors ça marche comme ça. Non, c'est ça. Hop, j'ai enfin réussi. Donc, vous coincez votre élastique à l'intérieur et ensuite, vous allez pouvoir le faire passer dans la coulisse grâce à cette navette et vous avez également fait office de règle sauf qu'elle me paraît hyper large. C'est-à-dire, moi, mes ceintures, elles ne sont pas toujours aussi larges que ça. Mais qu'importe, voilà, si vous avez une grosse ceinture pour une jupe adulte, un pantalon adulte avec un élastique, ce genre de choses, ça va rentrer et donc, vous allez vous en servir comme d'un guide à l'intérieur pour tirer votre élastique. Donc ça, ça coûtait 1 euro, enfin 99 centimes exactement, ce qui n'est pas cher. Franchement, pour 3 et 3 et 5, 6, 7, 8 mètres d'élastique, vraiment, ce n'est pas très cher et je pense que l'élastique, voilà, c'est de l'élastique, ça tient bien. Ensuite, on enchaîne avec un ensemble de marquages. Hop là, les petites craies de tailleur, les petits stylos, pareil, qui sont de la craie mais dans un autre format. Ça, ça coûte 1 euro aussi et donc, vous avez vu, il y a deux couleurs à chaque fois, bleu et blanc. Blanc pour les tissus foncés, bleu pour les tissus clairs, comme ça, vous avez vraiment, normalement, avec ça, de quoi faire. Moi, je ne suis pas un grand fan de la craie de tailleur. Les petits crayons, par contre, je les ai pas mal utilisés, ils sont toujours derrière. Les petits crayons, c'est assez pratique parce que vous allez pouvoir l'utiliser comme un crayon, finalement, mais la craie, ça a tendance à se casser. Je ne trouve pas ça hyper facile à utiliser. Voilà, ce n'est pas ma tasse de thé. Ensuite, en imaginant que vous débutiez, que vous n'ayez aucun matériel chez vous, hop là, le petit découvit et son maître ruban, ça peut toujours servir. Si vous n'avez pas de découvit, alors, la plupart des machines à coudre aujourd'hui, lorsque vous les achetez, il y a un petit découvit qui est offert avec, qui ne vaut pas grand-chose, on ne va pas se le cacher, mais qui dépanne au moins au début. Et le maître ruban, par contre, c'est toujours utile pour prendre des mesures, finalement, soit des mesures sur soi, sur un enfant, sur quelqu'un d'autre, soit des mesures directement sur un tissu pour s'assurer qu'on est toujours dans les clous. Que vaut ce petit découvit ? On va voir ça, parce que, si c'est un truc très très branlant, ce n'est pas terrible. Écoutez, ça a l'air de tenir. Est-ce que j'ai une couture à faire sauter ? Hop là, je suis allé chercher mes vieilles, la chute de tissu. Écoutez, ça découut. Ça découut pas très vite, mais ça découut. C'est toujours ça de pris. Hop, hop. Bon, ça marche. Honnêtement, ça marche, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, ça coûtait un euro pour le maître ruban et son petit découvit qui fonctionne. Allez, je passe à un gros truc. Là, je l'ai acheté un peu sur un coup de cœur. J'ai la vue qui commence un petit peu à fatiguer. Je pense que c'est mon grand âge qui fait ce truc-là. C'est peut-être le fait de passer beaucoup de temps aussi devant les écrans à faire du montage, notamment. J'ai la vue qui baisse un petit peu. Donc là, c'est visiblement pour faire du tricot, mais ça doit marcher avec n'importe quoi. Pourquoi ça ne marcherait que avec du tricot ? Expliquez-moi. Ah mince, il y a tout un jeu de montage. Je pensais que ça allait être tout prêt. Oh là là. Attendez. Attendez, j'arrive. Ah, mais il y a des LED ? Ah mais non, mais c'est tout monté. Faites pas peur comme ça aussi. Comment ça tient ? Alors, hop. Bon, ça fait un peu Kaamelott. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est du métal. C'est du plastique. Du plastique métallisé. Enfin, avec couleur métal. Non, ça c'est du métal. Ouais. Oui. Ça c'est du métal. Oula. Ah oui, mais non, il ne faut pas trop compter sur la lumière. Et donc, on se met comme ça. Oh. Vous avez vu la joie ? C'est sale ou c'est des reflets ? Hop. Donc, ce petit truc-là, je l'ai trouvé. J'ai vu que la personne sur l'emballage je faisais du tricot, je me suis dit que ça pouvait marcher. Pour de la couture aussi, si vous faites des petites retouches à la main, par exemple, pourquoi pas ? Ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup mieux positionné pour voir ce que vous faites. Et donc, petite lumière qui est assez anecdotique. Là, pour le coup, et surtout, elle est bleue. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi c'est bleu comme ça. Bref, on voit mieux. Ça, c'est une certitude. Oh là, loupa. Est-ce que ça grossit ? Ouais, ça grossit un peu. Est-ce que l'image est nette ? Est-ce que c'est bien ? Oh là là, attendez, pour le découvit de tout à l'heure, là, c'est énorme. Tadam ! Oh là là ! J'ai l'impression d'être neurochirurgien. Est-ce que ça va permettre de coudre plus précisément ? Sans doute pas, mais au moins, je vois sans pisser les yeux. Et voilà, au moins, j'ai terminé de découdre. Hop là ! Donc, ce petit truc, si vous avez, comme moi, la vue qui commence un petit peu à baisser, plutôt que d'aller chez l'ophtalmo, vous allez pouvoir, pour seulement loupe à LED, pour seulement 8,99 euros, utiliser ce petit truc qui va vous permettre de mieux voir, en fait. Voilà, ceci n'est pas un avis médical, évidemment, puisque, ça se trouve, ça va vous flinguer la vue aussi de voir dans une loupe à longueur de journée, mais au moins, vous verrez bien jusqu'au moment où vous ne verrez plus. Allez, on continue dans les petits trucs, justement, où il va falloir regarder précisément avec, hop là, c'est comme ça que ça se montre. Cette espèce de kit de couture à la main, pour le coup, c'est uniquement des aiguilles à coudre à la main. Il y a une espèce d'aiguille recourbée qui, je crois, sert normalement à faire de la tapisserie ou lorsque vous réparez des fauteuils, ce genre de choses. Ce n'est pas marqué, d'ailleurs, d'ailleurs. Une aiguille à matelas, une aiguille à tapisserie, mais c'est quoi la différence ? Ah, il y a une aiguille beaucoup plus grosse, tordue au bout, ça doit être fait exprès, j'espère que c'est fait exprès. Un enfile aiguille, une aiguille d'emballage, une aiguille courbe, une aiguille à tapisserie, une aiguille à voile. Voilà, il y a tout un tas de noms d'aiguilles que je ne connais pas l'utilité. Et des petites épingles à tête perlée, donc je ne sais pas si ce sont des têtes de verre ou pas, mais des petites épingles en tout cas, un enfile aiguille, bref, tout ce qu'il faut pour faire un peu de couture à la main, du reprisage, ce genre de choses, puisque la machine à coudre, c'est bien, mais parfois, on est obligé de la débrancher et d'y aller à la main. Donc ça, c'est pratique et ça coûte, je pense, un euro comme d'hab. Tout est à un euro de toute façon, depuis le début. Aiguille, c'est ça, aiguille, un euro. Bon alors, ce n'est pas compliqué la vie. On continue avec les petites aiguilles et on continue avec les aiguilles à un euro. Cette fois, ce sont des aiguilles de machine à coudre. Il y a cinq aiguilles universelles taille 70, 80, 90, 100 et cinq aiguilles jeans, spécial jeans, en taille 80, 90 et 100. Un euro aussi, je me suis dit que ce n'était pas cher du tout. Ça a l'air d'être les boîtes ressemblent quand même très fortement aux boîtes d'aiguilles qu'on a parfois dans les machines à coudre lorsqu'on les achète. Je pense que ce n'est pas une qualité exceptionnelle, mais c'est mieux que rien et surtout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est cinq fois moins cher qu'une boîte d'aiguilles dans n'importe quelle mercerie. Voilà. Et enfin, j'ai voulu tester les fils à coudre. Alors, les fils en 1000 mètres, de ce que je sais, de ce que j'ai pu un peu tester, les fils en 1000 mètres sont pas mal. Ce n'est pas une immense qualité, mais ça n'encrasse pas spécialement la machine. Le fil ne se casse pas. Il n'y a pas non plus de nœud parce que ça, c'est dramatique lorsque vous êtes en train de faire une couture et qu'il y a un nœud sur le fil, on ne sait pas pourquoi. Du coup, forcément, ça ne passe pas bien dans les rouages de la machine. Et surtout, au niveau du chat de l'aiguille, c'est l'enfer. Ceux-là, ça va à peu près. Et par contre, les petits fils comme ça, pas top. C'est vraiment plutôt du fil qui va vous servir à faire des points à la main si vous faites beaucoup de points de bâtis, par exemple. Si vous avez envie de faire d'autres types de couture, mais à la main, ce genre de fil est pas mal puisque même s'il n'est pas d'une qualité immense, au moins, vous n'allez pas encrasser vos mains. Celui-là, on va plutôt le réserver à de la couture à la main. Je ne sais pas s'il s'est mis d'ailleurs derrière. Fil universel adapté aux machines à coudre et à tous les tissus. Ouais, bon, machine à coudre, pas top, c'est que 50 mètres. En plus, il y a 12 fils de 50 mètres pour 1 euro. Je ne sais même pas pourquoi je regarde, en fait. 1 euro. Et à ce prix-là, voilà, on ne peut pas non plus s'attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel en termes de qualité. Celui-ci est un tout petit peu plus cher. Ça coûte 7,49 euros. Et il y a 15 bobines dans les tons bleu, gris, blanc. Voilà. Dernier fil que j'ai acheté. Là, c'est une marque qu'on voit un petit peu partout. Crealando, fil universel. Ça, ça coûtait pareil, enfin, 99 centimes. Et il y a 1000 mètres également. Je me suis dit que je n'avais pas assez de fil avec ce truc-là, que j'allais en reprendre un petit truc, histoire d'être bien sûr. Allez, on enchaîne avec Jiffy. Et Jiffy, j'ai un peu craqué, un peu craqué, et le PEL. Je vous propose de commencer par le petit tissu que j'ai pu trouver. Hop là, des petits, ça s'appelle des carters de coton. C'est vraiment une mesure spécifique qui fait 46 cm sur 55. Ça, ça coûte assez cher. Finalement, c'est bien quand vous n'avez pas forcément envie d'acheter un mètre dans une mercerie où vous ne savez pas où sont les merceries dans votre ville ou que vraiment, vous ne comptez pas gaspiller de tissu parce que vous avez juste un tout petit truc à faire dans ce genre de tissu parce que ça coûte à chaque fois coupons de tissu. Ça coûte 4,50 euros le petit coupons de tissu. Donc, franchement, c'est un tarif qu'on peut retrouver dans n'importe quelle mercerie, ce genre de truc. Ce n'est pas donné du tout, même si c'est 100% coton et je trouve les coloris plutôt sympas. Moi, j'ai choisi justement, il y en avait d'autres, il y avait d'autres échantillons. J'ai choisi ces deux-là parce que je sais que ça va me servir pour faire des petites trousses, pour faire des petites choses, mais ce n'est pas donné. Pour le coup, c'est le tarif normal d'un carré de coton, tout ce qu'il y a de plus banal dans ces motifs-là. Ensuite, on passe à un petit truc qui m'a beaucoup plu, même si je suppose que le matériel à l'intérieur est malheureusement nul. On adore ou pas ? C'est du plastique, malheureusement. Le petit récipient avec le pic-épingle sur le dessus, dans le bouchon. Ça, c'est mignon, ça fait de la déco. Vous pouvez le mettre n'importe où, ça va marcher. Maintenant, les fils qui sont à l'intérieur, honnêtement, ça, vraiment, ne l'utilisez pas dans une machine à coudre. Je ne sais même pas à quoi ça sert, en fait, ces espèces de tout petits bouts de bobines. On a une paire de ciseaux, vraiment, si vous aimez jouer à la dînette, alors, attendez, peut-être que si je le mets comme ça, la taille va paraître normale parce que je suis loin derrière, mais c'est... Alors, j'ai peut-être deux gros doigts, effectivement, mais c'est quand même très limite, quoi. Et est-ce que ça coupe ? C'est pratique, par contre, on ne peut pas les perdre. Regardez, c'est comme une bague, vous l'enfilez à votre doigt et ensuite, vous avez votre paire de ciseaux sur le doigt. Ça, très, très pratique et vraiment, fiscard, il n'y avait pas pensé, bon non plus, c'est peut-être l'invention du siècle. Et c'est quoi ces fils ? Donc là, je viens de tirer un fil qui était un... Il y avait un petit bout de fil qui dépassait, je me suis dit que c'était l'extrémité, mais visiblement non puisque le reste ne vient pas. Donc, c'est des bobines de fil qui ne se défont pas, c'est assez malin. On va voir si ça coupe. Ça coupe. Ça coupe. Ça coupe. Avec la paire de ciseaux, vous avez un petit mètre ruban qui, pour le coup, fait la blague. Si le... J'aime bien faire ça. Je vais vérifier si le mètre ruban fait bien la bonne taille. Parfait. Rien à dire, le mètre ruban est à la bonne taille. J'arrive plus à virer ça, par contre. On a également des petites aiguilles à main et un enfil-aiguille. Et un petit dé à coudre. Oh là là, le petit dé à coudre. Je ne l'avais pas vu. Bref, ça fait un peu nécessaire à couture de chambre d'hôtel. Vous savez, parfois, il y a ça dans les chambres d'hôtel. Le petit truc pour repriser le bouton que vous avez pété alors que vous avez une réunion à midi au palais des congrès à côté. Ça fait un petit peu penser à ça. C'est-à-dire vraiment du matériel pas de qualité, mais l'avantage de ce truc-là, et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, c'est que c'était plutôt joli à regarder, finalement. Je pense que ce truc-là va trouver sa place derrière moi, quelque part, sur une étagère. Parce que voilà, on va planter quelques aiguilles dessus. D'ailleurs, il n'y a pas d'aiguilles. C'est-à-dire, il y a un truc pour planter les aiguilles, il n'y a pas d'aiguilles. C'est un pari. Donc voilà. Et ça, ça coûtait, je vous l'ai dit, je crois, 4,80, 4,79. Ensuite, là, je vous présente ce truc-là, c'est le terme qui m'a fait rigoler, ce sont des aiguilles vues fatiguées. Alors, on a la solution maintenant avec la vue fatiguée, mais si vous n'avez pas réussi à trouver chez Lidl ce genre de matériel, là, visiblement, l'idée, c'est d'avoir un chat, c'est des aiguilles à coudre à la main, un chat qui est plus facile à enfiler puisqu'il n'y a pas à plisser les yeux et à passer le fil dans le trou du chat, c'est simplement un chat que vous allez pouvoir enfiler directement comme ça, donc ça vous fait gagner du temps et de la patience. Et ces petites aiguilles, ça coûtait 2,79 euros. Je continue comme tout à l'heure avec les petites aiguilles, des petites aiguilles pour machine à coudre taille 70, 90 et 100. Bizarre qu'il n'y ait pas 80, d'ailleurs. Aiguilles universelles, tout ce qu'il y a de plus basique pour le coup, c'est 2,99 euros. Disons qu'à un moment donné, 2,99 euros, on n'est pas très loin de ce qu'on peut trouver dans une mercerie puisque... Combien ça coûte les aiguilles, je mette ? Je suis en train de regarder sur Internet des marques un peu plus connues comme Classe, qui est une marque qu'on va retrouver qui n'est pas top de la qualité mais qu'on va retrouver dans la plupart des merceries. Là, c'est 2 euros les aiguilles en 80, 90, 100. Donc ça, à 2,79 euros, honnêtement, sans marque, c'est surtout ça le truc, c'est qu'il y a zéro marque. Je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine du tout. Il faut un peu se méfier pour le coup. Peut-être, vous ne prenez pas la tête à trouver des aiguilles à coudre à la machine chez Jiffy parce que c'est cher pour ce que c'est. Ensuite, pour assouvir ma passion, un petit découvit comme d'habitude. Vous noterez d'ailleurs que sur cette sélection, je n'ai pas trouvé de paire de ciseaux et ce n'est pas que je n'ai pas voulu. C'est que vraiment, il n'y en avait pas dans les 3 boutiques que j'ai parcourues. Il y avait à chaque fois tout un tas de matériel de couture, matériel que je n'avais pas trouvé la dernière fois pour le coup. Mais vraiment, la dernière fois, je crois qu'on avait 3 ou 4 paires de ciseaux différentes pour couper le tissu et là, il n'y avait que dalle à ce niveau-là. Le découvit est un peu plus grand que celui qu'on avait testé tout à l'heure. On voit la différence. J'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Les deux se ressemblent beaucoup. Le bouchon fait vraiment... Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Ce de tout à l'heure de chez Lidl et celui de chez Jiffy. Beaucoup plus grand. Je vais retourner dans mes chutes pour essayer de trouver quelque chose à découdre. Moi, ce que j'aime bien dans les grands découvit, c'est qu'il a pris la prise en main est plus simple qu'avec les tout petits trucs. Pour le coup, j'ai l'impression de moins galérer. Il ne faut pas que l'extrémité soit immense. Mais si la prise en main, vraiment, je peux l'avoir bien en main, je trouve ça beaucoup plus simple que de le tenir comme ça du bout des doigts avec les découvit un peu trop petits pour moi. Non, ça marche bien. OK. Ça marche bien. C'est un découvit. Non plus, on ne va pas épiloguer deux heures. Non, mais ça fonctionne. Ça fonctionne sans problème. Le découvit, il coûtait, marqueur créé fil à coût, découvit de couture, 3 euros, 2,99 euros. On est quand même pour le coup plus cher que ce que j'avais trouvé chez Lidl juste avant. C'est pour ça que j'en ai eu pour si cher ici. Ensuite, le petit mètre ruban, 1,50 mètre en PVC, tout ce qu'il y a de plus classique, encore une fois. Au niveau du métrage, non, ça va. Ça a l'air d'aller, en tout cas, sur les 10 premiers centimètres, ça va. Et ça, ça coûtait mètre ruban, 3,50 euros. Je ne comprends pas pourquoi c'est si cher parce que Jiffy, ce n'est quand même pas une enseigne très très chère pour le coup. Et du coup, je ne sais pas s'il se rattrape un peu sur le matériel de couture ou pas. Il y avait énormément de choix. C'est le magasin dans lequel j'ai le plus acheté, mais c'est aussi celui où ça m'a coûté le plus cher parce que, là, je m'en rends compte du coup en faisant les prix avec vous, c'est limite plus cher qu'en mercerie parce qu'un mètre ruban comme ça de base en mercerie, je ne suis pas sûr qu'on le paye 3 balles. Combien je l'ai payé ? 3,50 euros. Dans n'importe quelle marque, c'est vraiment le prix le plus cher. Donc, je ne sais pas ce qu'il a en plus que les autres. Est-ce qu'il fait le café ? Est-ce qu'il coût tout seul ? Non, c'est juste un mètre ruban qui est cher. Bizarre. Ensuite, j'ai trouvé des petites épingles de 30 mm, des petites épingles pour piquer vos tissus, tout ce qu'il y a de plus normal. Les épingles, c'était 3,50 euros. Il y en a 300 à l'intérieur. Et là, pareil, je trouve ça un petit peu cher. On va vérifier si elles piquent bien parce qu'il y a pire qu'une épingle qui escande votre tissu et qui se plante mal. Honnêtement, je ne pense pas. En termes d'épingles, j'aime bien les épingles à la tête de verre puisque ce sont des épingles qui d'habitude, visiblement, traditionnellement, sont surtout utilisées lorsqu'on fait de la fourrure ou de la fausse fourrure. Dès qu'il y a un peu de volume, ça permet de mieux distinguer les petites têtes de verre, ça permet de mieux distinguer les épingles et de ne pas les oublier. Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser ce genre d'épingle parce que c'est avec ça que j'ai débuté et du coup, les épingles comme celle-ci sans rien, c'est moins une habitude. Comment ça s'ouvre sans rigoler ? Pourquoi toutes les ouvertures sont un peu... Ah, parce qu'il y a du scotch. En plus du carton tout autour, il y a du scotch autour de la boîte parce qu'il faut que ce soit chiant à ouvrir, visiblement. l'épingle est assez épaisse, on ne va pas se le cacher, mais bon, elle se plante. J'ai mes petites épingles que j'utilise moi. En fait, cette épingle est deux fois plus épaisse que l'épingle... Bon, c'est une épingle extra fine, donc forcément, ça doit jouer un petit peu, mais par rapport à une épingle tête de verre... Non, c'est à peu près la même chose. Ok, je n'ai rien dit. Hop ! Donc, les petites épingles, 3,50€ je crois. 3,50€ les petites épingles. Voilà, ça peut dépanner si vous débutez la couture et que vous avez envie d'acheter quelques petites choses, les épingles, ça sert toujours. Moi, j'utilise beaucoup les pinces, mais les épingles, ça sert notamment lorsqu'on a besoin d'accrocher un morceau de patron au milieu du tissu. Là, les pinces ne sont pas tellement utiles et du coup, pourquoi pas ? On reste dans les épingles avec les épingles de sécurité qui, encore une fois, vont servir essentiellement dans notre cas... Mais celles-là sont très grosses quand même. Dans notre cas, vont servir à faire passer un élastique à l'intérieur d'une coulisse type ceinture. Là, il n'y a vraiment qu'une seule taille, 5,6 cm en acier et ça coûtait... Ça coûtait... Ça coûtait... Ça coûtait... Ça coûtait 2,79 €. Voilà, j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire avec ce genre d'épingle de cette taille. à part si vous avez un petit passé anarchiste, vous allez pouvoir décorer votre perfecto avec des petites épingles. Mais sinon, je ne vois pas exactement... Parce que ça ne se met plus sur les couches, on est d'accord, ce genre de truc. Pour les langes, ça ne marche plus. Voilà. Si vous avez des trucs à faire avec des épingles, ça peut être pas mal. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment d'une utilité folle, honnêtement, à part pour passer, encore une fois, des élastiques. Les épingles de sécurité, c'est un peu sur la pente descendante. En ce moment, ça n'a pas une utilité folle en couture actuellement. Mais bon, il y a des artistes, d'ailleurs, je pense à ça, des artistes qui font des robes uniquement avec ce genre d'épingle. Donc, pourquoi pas ? Ça évite d'acheter du tissu. Alors, ça coûte beaucoup plus cher, ça pèse beaucoup plus lourd, mais c'est original. Ça fait un peu de bruit. Allez, je vous montre un petit truc qui m'a été réclamé par ma petite fille. Hop là ! C'est du... des teintures, des petites teintures textiles qui vont servir pour le coup... Hop ! Il y a du scotch partout. Non, c'est bon. Qui vont... Oh là là ! Petite teinture dans des bouteilles en plastique. J'imagine, vous mettez un peu d'eau dedans. Pourquoi j'ai de la corde ? J'ai de la corde et j'ai... C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Alors ! Ah, la corde, c'est pour attacher un t-shirt pour ensuite avoir des formes. Ouh là là ! Remplir la bouteille et bien mélanger. Attacher les cordelettes autour du tissu en en serrant bien les liens. Enfiler la paire de gants donc laisser des gants laisser sécher pendant au moins 8 heures. C'est tout. Il n'y a que cette feuille. Donc, quatre couleurs de teinture un petit peu de bleu. C'est marrant que ce soit... Que ce soit... On dirait des selles des selles de douche vous savez à l'intérieur. Ça fait vraiment un gros bruit quoi. Il y a du vert, du bleu, d'une espèce d'orange. Ça, c'est une espèce de... Je ne sais pas... De bleu vert. Et du rouge. Du rouge foncé. 2, 4, 5. Et ça, ça coûtait... C'était qui chez eux ? Jeux création. Je pense que ça coûtait 6 euros. 6,99 euros. C'est cher quand même. Ouais. 6,99 euros pour faire des petites customisations de t-shirts ou de sacs comme ils le montrent sur l'emballage. Je continue toujours. Ça, c'est des trucs trouvés au rayon enfant et pas du tout au rayon couture. des petits patches animaux à repasser. Je me suis dit, quitte à acheter des patches chez Noz, pourquoi pas chez Jiffy également, avec donc un petit toucan, un petit singe, mais je ne sais plus le nom de ce... C'est même pas un singe, je crois, c'est une espèce de... Je ne suis pas un spécialiste. Bref, appelons ça un chat, mais j'imagine que ce n'est pas un chat, c'est plutôt une espèce de jaguar. Un toucan à nouveau. Non. Ça, c'était quoi du coup ? Parce que ça, c'est un toucan. Du coup, ça, c'est quoi ? Avec une hupette comme ça. Bon, les spécialistes des animaux, c'est quoi ces bestioles ? Et un autre singe. Bref, des animaux de la jungle ou de la savane, enfin des animaux, pas ici, que vous allez pouvoir thermocoller pour décorer un petit peu. Je trouve ça, je trouve l'emballage très gros par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et combien ça coûtait ? Les patches, ça coûtait... Les patches thermocollants, ça coûtait 4,50 euros pour l'ensemble. Pas mal. La présentation est pas mal. Petit patch et le thermocollage se passe comment ? Positionner l'écusson, 5 minutes en position coton. Et c'est refroidir. Une minute avec une patte mouille de l'écusson en dessous. Ne pas faire bouger le fer. Voilà. Si vous aimez les patches, 4,50 euros pour les 5 petits patches animaux de la... animaux de la... de pas d'ici. En fait, j'ai peur de me tromper sur savane, jungle. Je sais que c'est pas la même chose et que voilà. Donc, animaux des forêts loin de là où je suis moi actuellement. un petit marque... un petit... un gros marqueur à craie blanc. Ça, je voulais voir ce que c'est. En fait, c'est plus par curiosité que je dois acheter. J'ai pas l'impression que ce soit hyper utile. On va voir la taille en fait du marqueur. Si c'est un marqueur épais comme ça, je sais pas quel genre de tracé vous allez pouvoir faire avec. C'est un feutre. La chutasse des tissus. Il n'y a aucune instruction. C'est vraiment marqué marqueur de... marqueur cré blanc. Point. Démerde-toi avec ça. Est-ce que je me suis vraiment fait arnaquer à ce point ? Alors, pendant que j'essaye de le faire fonctionner, on va essayer de retrouver le prix. Ce... marqueur cré 3,29 €. Ah, attendez, il se passe un truc ! C'est extrêmement déceveurant. Puis surtout, ça fait des traces. J'ai l'impression d'être les juges au procès de Monica Lewinsky et de... C'est... C'est pas joli, quoi. C'est censé... En fait, c'est une espèce de crée liquide, visiblement, qui marque du coup comme un marqueur. Mais, vraiment, ça fait une trace... Une trace pas nette, quoi. N'achetez pas ça. Vraiment, jamais, quoi. Je... Je... Je comprends pas l'intérêt du tout. Ça fait une trace vraiment pas propre qui ne s'en va pas à l'eau ou alors peut-être vraiment à l'avant avec un cycle complet. Mais, mais là, c'est pas foufou, quoi. Et surtout, bon, alors, ça traverse à moitié le tissu. Oh là là. Bon, allez. Ça, on oublie. Ça coûte combien ? 3,29 €. Non. Achetez-vous de la vraie crée si vous voulez faire des tracés ou achetez ce que vous voulez, mais n'achetez pas ça. Dernière petite chose que j'ai achetée. Bon, j'ai acheté du fil à coudre. Voilà. Hop, fil blanc, fil noir. Qu'a l'air plutôt de qualité pour le coup, à vue de nez comme ça. Je ne l'ai pas vraiment enfilé dans une machine jusqu'à présent. All right. Donc, c'est emballé dans du plastique et du carton et il y a re du plastique autour parce que des fois que le fil se dévide tout seul dans son emballage carton, on n'est jamais trop prudent. Tep, tep. Donc, c'est un fil qui est, c'est un fil polyester qu'a l'air, qui n'a pas l'air foufou. Le fil chez Jiffy, fil à coudre. Putain, c'est cher. J'ai que ça comme fil. Le fil à coudre, c'était 2,69 euros. Vraiment, à ce tarif-là, aller dans n'importe quelle mercerie, achetez-vous un fil Mettler, un fil Gutterman, un fil ce que vous voulez. Mais peut-être, vous ne prenez pas la tête avec ce genre de fil sans marque. Parce que c'est le même prix et au moins, vous saurez ce que vous mettez dans votre machine. Des petits boutons colorés, ça peut toujours servir. Alors, c'est vraiment l'expression du mec qui ne va jamais s'en servir. Mais un petit porte-monnaie, une petite chemise à faire. Voilà, j'ai du bleu, j'ai du rose. Il me semble qu'il y avait du vert également. Il n'y avait pas une immense variété en termes de couleurs. Mais vous voyez que les formes, à chaque fois, sont un petit peu différentes à l'intérieur. On a des petites fleurs, des petites roses, des boutons ronds avec deux ou quatre trous. Bref, de quoi un petit peu s'amuser. Il y a 100 boutons à l'intérieur, mais je n'ai pas le détail précis du type de boutons qu'il y a à chaque fois. Et enfin, un assortiment de petits sequins à coudre à la main. Alors, ce n'est pas quelque chose que je ferai. Je pense que sur cette chaîne YouTube, à moins vraiment d'un bouleversement, vous ne me verrez jamais coudre des sequins à la main parce que c'est trop long. Mais ça se fait. Voilà, si vous avez la patience de coudre chacun des petits sequins pour agrémenter une tenue, ça peut faire son effet, mais c'est ultra long. Et les petits sequins, ça coûtait 2 euros l'assortiment de sequins. Il y avait d'autres couleurs également. Là, j'ai pris dans les tons vert-bleu. Il y avait également, je crois, dans les tons rouge-rose. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, en n'oubliant pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué « Abonnement ». C'est gratuit. Il vous suffit de cliquer. Si vous voulez m'aider à continuer cette chaîne YouTube, si vous voulez me soutenir dans mon travail, c'est possible dorénavant avec la chaîne YouTube. Il y a un bouton juste à côté du bouton « Abonnement » qui s'appelle le bouton « Rejoindre » qui vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois via YouTube et donc via Google. Bref, c'est ce qu'il y a de plus simple pour me soutenir ici. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501